Non mais c'est un truc de dingue parce que voilà, comme on vous l'a dit, moi je viens du Brabant Wallon et donc chaque fois que je viens à Liège, ça me fait la même chose. Dès que je vois une jolie femme, je suis là, waouh ! Dès que je l'entends, je suis là, waouh ! Yes, yes, yes ! Alors, comme plusieurs l'ont souligné déjà ce soir, après une année de confinement, de Covid, les inondations, ça fait tellement du bien de revenir faire la fête en pays liégeois parce que... Comment décrire Liège ? Comme dirait Marcel Pagnol, c'est de l'authentique. C'est vrai, Liège, moi j'ai des souvenirs fabuleux à Liège, d'un jour j'ai été à Srein. Ah ça c'est authentique, waouh ! Ça, Srein, Srein, attends parce qu'on m'a expliqué, il y a Srein, oh il y a Srein. Moi j'ai été à Srein. Srein ! Si, chaque fois que j'ai raconté cette anecdote à des liégeois, ils m'ont toujours dit, hé diso, t'as déjà été un diso, 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 je ne sais pas. Non mais, je n'ai jamais été un diso, hein, une expérience à la fois, donc moi j'étais à Srein. J'ai été à Srein, en fait c'est à l'époque, on m'avait demandé pour une chaîne de télé, d'aller faire un micro-trottoir à Srein, pour demander l'avis aux autochtones, je pense qu'on peut dire le mot. Aux autochtones, aux autochtones, non vraiment les autochtones. En fait, à l'époque, il y avait comme projet à Srein, d'ouvrir un Eros Center, donc pour ceux qui ne voient pas, c'est un grand centre de prostitution, mais contrôlé. Et si le projet voyait le jour, il fallait fermer la rue Marnix. Rue Marnix, pour ceux qui ne voient pas, c'est la rue la mieux desservie en termes de néon. Et donc, et donc, tu sais, moi je suis en partance pour Srein, je ne connais pas du tout, j'ai été surpris. Ah, quand tu ne t'y attends pas vraiment, c'est... on va prendre des notes. Moi je suis arrivé à Srein à 14h, tout le monde était bourré. Fabien, je ne savais pas à qui parler. À un moment, j'ai vu un gars, il lui restait une dent, j'ai fait ça, c'est le chef du village. Et le truc... Le truc... Ben oui, vous aussi, vous avez la description, je ne mens pas. Mais le truc, le truc, c'est que quand tu es en mode micro-trottoir, tu es avec une équipe de tournage, tu as une caméra, une berge et tout, ça suscite la curiosité. Donc il y a des gens qui s'arrêtent, moi j'étais en train de poser mes questions à Unidan, et à ce moment-là, pendant que je lui pose des questions, il y a une voiture qui s'arrête à notre hauteur pour écouter. Bon, une voiture, clairement, on était sur un fan de tuning. Mais un fan de tuning de Srein. Le gars, sous sa voiture, il y avait plus de néon que dans la rue Marnix. Et donc... Moi, je suis en train de poser mes questions, faire mon micro-trottoir, je demande au bonhomme, voilà, donc si l'Eros Center voit le jour, il faudra fermer la rue Marnix. Je n'ai pas le temps de poser la question qui suit l'enquête, que le bonhomme dans la voiture m'interrompt en gueulant, « Et où est-ce qu'on va aller cougner alors ? » C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Au fond, le respect pour Srein, c'est la ville qui m'a appris à aimer Charleroi. Mais non, mais c'est vrai, franchement, il y a des scientifiques qui ont fait des études pendant des années pour nous dire par où était passé le nuage de Tchernobyl. Moi, j'ai été un jour à Srein, je sais où le nuage s'est arrêté, hein ! Alors... Je précise... Je précise, s'il y a des gens qui viennent de Srein, euh... C'est que de l'amour. Il y en a ici ? Montre un peu tes dents ! Ouais, ouais, y a pas tout ! Et donc, le... J'avoue, je ne te vois pas d'ici, mon cœur, mais... Mais non, mais, le truc, c'est que de l'amour, parce qu'on est connu pour ça en Belgique. L'autodérision. C'est pour ça que j'ai un truc à vous dire, Liège. Chacun son tour, hein, OK ? Mais non, mais c'est un truc de dingue, parce que voilà, comme on vous l'a dit, moi, je viens du Brabant-Ouallon, et donc, chaque fois que je viens à Liège, ça me fait la même chose. Dès que je vois une jolie femme, je suis là, woooow ! Dès que je l'entends, je suis là, woooow ! Ah, c'est fort, hein ! Hé, c'est intense, hein ! Quand tu viens pas de Liège, c'est puissant comme accent ! D'ailleurs, moi, à cause de... Ne le prenez pas mal, hein, mais vraiment... Voilà, la barrière de la langue, disons-le ainsi... Mais moi, à cause de l'accent liège... Je ne pourrais pas coucher avec une liégeoise... Non, mais désolé, mais je me vois mal au pieux avec une liégeoise qui, à un moment donné, me dirait... Sort de direct, je te force une gâterie ! Non, 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 vas-y, remballe-moi tout ça, on va faire un clue, et le dossier ira beaucoup plus vite ! Merci Liège !